Dans cette dernière section, on va voyager par l'essence et on commence du coup par l'image. Alors chez Assouline, vous avez des gros gros livres. C'est une collection qui s'appelle Travel Series avec un très bel accent. Et donc voilà, c'est la superbe photo. C'est un éditeur qui fait, je ne sais pas s'il fait de l'art, mais il fait aussi des choses sur la mode. Donc ça clairement, on n'en est pas dans le sac à dos non plus. C'est un beau livre à feuilleter chez soi. Il est très lourd. Je crois qu'il est en anglais. Ils sont à 105 euros. Ils sont très chers, mais ils fonctionnent pas mal. Ils fonctionnent pas mal, notamment grâce aux past cultures. Les jeunes en fait, c'est un peu le genre d'ouvrage qu'on pose sur table baisse, sur la table de chevet, un peu comme les livres de mode qui étaient sortis. Non seulement les photos sont sublimes, mais aussi c'est très graphique. C'est moderne, c'est beau et c'est jeune. C'est 105 euros. Il y a pas mal de destinations. Là, j'ai pris Ibiza, mais il y en a vraiment pas mal. Après, c'est souvent, il y a Ibiza. Il y a Miami, Beach, je ne sais plus quoi. Il y en a plein. Il y en a aussi quelques en France. Il n'est pas la Bretagne. Donc voilà, un peu particulier, mais un très, très beau livre. Très lourd. Toujours, Voyage Gallimard. Il y a Vivre la Corée. Il y a une version Vivre le Japon, mais qui là, tout de suite, est en rupture. Enfin là, tout de suite, ça fait plusieurs mois. Là, on est sur du beau livre avec de l'illustration, mais on est aussi sur un livre avec beaucoup, beaucoup d'informations. C'est hyper, hyper documenté et détaillé sur la culture, sur l'histoire, sur le pays de façon générale, sur la langue. Ça, c'est le genre de livre qui permet... On a à la fois des photos, mais on a aussi plein, plein d'infos, les modes de vie. Donc vraiment pour découvrir en profondeur un pays, que ce soit juste pour le découvrir ou avant un voyage ou après un voyage. Il est vraiment très, très détaillé. Pour moi, c'est un des plus, un des meilleurs compromis entre eux. On a des belles illustrations, mais aussi, on a beaucoup, 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 beaucoup d'informations. C'est chez Gallimard, oui. C'est toujours Voyage Gallimard. La même collection. Asie, toujours, parce que j'aime bien l'Asie. Tokyo, mais Tokyo par l'image. Vous avez celui-là, un petit peu plus vieux aussi. C'est Ticket to Tokyo. C'est toute une collection. Enfin, c'est toute une collection. Elle n'est pas si grosse que ça, mais vous avez aussi le Vietnam et la Thaïlande, par exemple. Donc là, on est sur la photo. Donc, l'objet lui-même est intéressant. Il est... Le livre est intéressant. Voilà. Donc, on voyage à Tokyo, mais... Mais vraiment avec, avec des images. Il est chouette. Il y a très peu de texte, de petites présentations. L'idée, c'est vraiment de... De profiter des images. Et un que j'aime beaucoup, toujours sur Tokyo. Après, j'arrête sur Tokyo, promis. C'est les boutiques de Tokyo. Parce que celui-là, il va nous faire voyager, mais... Avec... Avec des images de boutiques de... Je vais essayer de vous retrouver ce qu'il dit dans son introduction, qui, pour moi, était très, très vrai. Ouais, il y a une idée de nostalgie. Tout les endroits que j'ai vus dans les animés et bandes dessinées japonaises étaient là, devant mes yeux. J'avais l'impression de revenir dans un lieu que je connaissais déjà, mais que j'avais oublié, plutôt que de me trouver dans un site inconnu. J'avais cet étrange sentiment de savoir ce qu'il y avait au coin de la rue. Et pourtant, lorsque j'y arrivais réellement, tout y était encore plus intéressant que je n'aurais pu l'imaginer. C'est là que je suis que j'adorerais rester au Japon pour dessiner tous ces endroits. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui se dégage de ce livre. On a à la fois un sentiment de familiarité et en même temps de redécouverte. Moi, je trouve les dessins super beaux et... Et c'est vraiment ce qui... Ce sentiment-là que... Que ce livre m'évoque. Voilà. Pas vraiment linguine, mais... Que sur Tokyo. Que sur des bâtiments à Tokyo. Mais moi, je l'adore. Ça fait une liste de trucs à voir à Tokyo. Et donc ça, c'est chez Elitis. Est-ce que c'est celui-là ? Oui, Végis du Monde, c'est intéressant. Parce que pareil, il faut se rapprocher sur la thématique. Donc, Végis du Monde, les meilleures recettes végétariennes toutes en images. De Lorquier. Alors, c'est chez Mongo dans la collection Easy, la cuisine toutes en images. C'est une nouveauté parce que ça date de février 2023. Donc, l'autrice, elle propose une sélection des meilleures recettes végétariennes du monde. C'est sûr que là, on a quand même dans l'édition beaucoup, beaucoup de choses en rapport, effectivement, avec... On va pouvoir commencer à penser à manger moins de viande. Donc, du coup, dans les cuisines, il y a du... Alors, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle, dans le livre, on rentre par continent, en fait, dans les recettes. Et qu'il y avait des recettes en co-originales, par exemple, sur la cuisine éthiopienne. Je ne connaissais pas. Des galettes, enfin, une farine un peu, je n'ai oublié le nom. Donc, ça, c'est ça qui était intéressant. Il y avait des recettes simples à réaliser avec des photos, LED par photo. Et donc, c'est une autrice, Lorky, en fait, qui est assez spécialiste de la cuisine asiatique. Puisque aussi chez Mango, il y avait d'autres livres sur la cuisine japonaise. Enfin, on en a plusieurs références au catalogue à la médiathèque. Toute la collection Easy, c'est vraiment ça. Le but, c'est des livres pas très grands. Et c'est vraiment de cuisiner facile sur tous les pays, en fait. Il y a Easy Thaïlande, Easy Japon, Easy Inde, du coup, Easy Végétarien. Enfin, il y a plein de... Je crois que j'en ai un. Je crois que j'en ai un. Moi, j'ai le grand livre de la cuisine végétarienne. Qui, du coup, est le Easy Cuisine Végée. Et tiré d'un très, très gros ouvrage. Je ne sais pas si vous voyez la collection chez Mango. Ils ont toute une énorme collection de livres qui doivent faire cette taille-là, à peu près. Et c'est le grand livre de la cuisine japonaise, indienne, végétarienne, etc. Et en fait, c'est tiré... Chaque fois, les petits Easy sont tirés des grands livres. Oui. Ça permet d'avoir un truc un peu plus abordable, moins cher et plus petit, en fait. C'est Inde. Alors, c'est une collection... C'est aussi chez Momo. Donc, Inde, Balade pour vendre, recettes et arts de murs. Il y a la même sur le Maroc qu'on a au catalogue à la médiathèque. Donc, ce qui est intéressant avec ce livre... Déjà, il est très bien documenté. Il y a une entrée, en fait, par région de l'Inde. Et à chaque fois, une présentation sur la cuisine indienne. Ce qu'on peut trouver par région. C'est une introduction plus sur les produits. Et à l'heure, toujours par région. Et donc, on s'allie vraiment. Alors là, pour le coup, le tourisme et la cuisine. On a le cachemire, par exemple. Il y a le diable à l'enfant. Elle est vraiment bien faite. Et puis après, on a la recette. Les photos sont chouettes. Et puis pareil, il y a quand même aussi quelques petites vignettes pour lunettes pas à pas. Après, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il est très complet du coup. Et on peut aussi rechercher une entrée, donc soit par région ou par recette. Voilà. Et c'est des recettes qui restent simples à réaliser. Avec des ingrédients, quand même, qu'on trouve. Voilà. Et puis, il y a toujours un focus, là, par exemple, sur les étages. C'est vraiment un louvage. Oui, il est chouette. Et pour rester chez Mango, il vient de sortir une nouvelle collection. Les meilleures recettes de mon pays. Donc, il y a les Grandis de la cuisine. Il y a les Isis. Et donc, il y a celle-ci qui complète, en fait, finalement, les deux autres. Là, on est sur un petit prix. On est à 10 euros. Donc, c'était fait exprès. Et en fait, pour avoir discuté avec une des autrices, qui est Renes, qui a fait Thaïlande. La Thaïlande, en fait, elle est Renes. C'est celle qui fait ce livre-là sur la Thaïlande. C'est elle aussi qui avait fait le Isis Thaïlande, du coup, chez Mango. Ils ont pris certaines recettes des Isis. Donc, il y en a moins que dans les Isis. Mais ils ont ajouté un côté un peu plus touristique, avec des petits... Donc là, par exemple, la brève histoire de la cuisine coréenne. Donc, ça explique un peu en Corée comment ça se passe, etc. Vous avez vraiment une entrée touristique, en plus d'une rentrée par recette. Voilà. Plutôt très simple d'utilisation. Et à chaque fois, avec des focus, du coup, c'est intéressant sur le pays en tant que tel. Et donc là, il y en a quatre de sorties pour l'instant. Ils ont sorti Liban, Corée, Japon et Thaïlande. Et du coup, en même temps, là, là, ça vient de sortir en même. Tout nouveau, tout frais. Autre registre, vous avez toute la collection de la cuisine illustrée. Toujours chez Mango. En cuisine Mango, il ne faut pas trop mal. On ne va pas se mentir. Il y a japonaise, il y a indienne qui est sortie. Il y en a deux autres. J'ai pu les payer en tête. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça change. Je n'ai pas des photos. C'est vraiment illustré. Et du coup, je trouve que c'est une autre entrée dans la cuisine du monde que je trouve assez chouette. Parce qu'il y a des livres en cuisine du monde avec des photos. Franchement, il y a des fois, ça ne fait pas rêver. Et du coup, je trouve que les illustrations, là, sont vraiment jolies. Alors, je n'ai pas testé les recettes, celui-ci. Je ne suis pas très cuisine japonaise. Et je voulais vous parler de Faïdon. Parce que moi, c'est une maison que j'adore en cuisine. Qui fait aussi beaucoup de livres d'art, etc. Mais en cuisine, ils font des choses formidables. Et notamment, vraiment sur des pays à chaque fois. Donc là, j'ai ramené l'Indonésie parce que c'est le tout dernier qui est sorti. Mais ils ont sur la cuisine nordique, Pérou, Mexique, Chine, Italie. Enfin, ils font vraiment tous les pays possibles. Et c'est toujours des très, très beaux livres. Et l'intérieur est toujours splendide. Alors, Faïdon, on est sur un degré de cuisine assez élevé. On n'est pas sur des choses très simples. Je préfère préciser. Pour débuter en cuisine, Faïdon, ce n'est pas forcément le mieux. Mais il faut se lancer, il faut se lancer. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est que... Donc là, on commence par... À chaque fois, il y a vraiment toute une partie introduction qui est quand même super intéressante. Sur les pays en tant que tels. qui racontent, voilà, il nous raconte un peu les pays. Vous avez une carte. Je vais la lever. La poire partie est assez longue. Mais enfin, je trouve ça assez intéressant. Quand on s'intéresse à la cuisine et quand on s'intéresse réellement à la cuisine des pays, je trouve ça quand même hyper important de savoir comment c'est né. D'où ça vient ? Pourquoi est-ce que les gens cuisinent plutôt ça que ça ? Et notamment, l'Indonésie, vous avez quand même par... Par ville, en fait, il y a vraiment des spécialités. Comme beaucoup de pays. Comme chez nous, en France, chaque ville a des spécialités. Et je trouve ça intéressant de l'avoir par ce biais-là. Et surtout, vous avez un sommaire qui est fait par type de cuisine. Vous avez, voilà, cuisine régionale, notre manière de manger, notre manière de cuisiner. Et après, vous avez du coup du végétarien, du sans gluten. Et en fait, à chaque fois, c'est précisé par un petit pictogramme. De plus en plus, ils font ça finalement dans la livre de cuisine qui précise si c'est végétarien, végétalien, végane, sans gluten, sans lactose. Voilà, ça y donne, j'aime beaucoup. Et alors là, ça change du tout au tout. C'est chez Flammarion. C'est tout en illustration. Et en fait, là, on suit juste une femme qui a fait 2587 kilomètres parcourus en 46 recettes. Et en fait, pour elle, la cuisine, c'est comme sa vie, c'est la liberté. Et en fait, elle raconte toutes ces rencontres qu'elle a faites dans sa vie par des recettes de cuisine. Et je trouve ça assez intéressant. Et du coup, tout en illustration. Donc, vous avez à chaque fois une petite partie aussi sur retour de marché, où elle parle en fait de témoignages, etc., au-delà des recettes. Donc, vraiment une manière de voyager en fait un peu différente. Je trouve l'illustration assez chouette aussi. Des recettes plutôt simples. Pour le coup, là, on est sur des choses assez simples à faire. Ça change des gros livres. Voilà. Et là, c'est en anglais parce que je n'ai plus le français à l'heure actuelle, mais le français va revenir en stock. Il ne me restait que l'anglais. Ça a fait un carton à Noël. La table du Mont-Saint-Michel et la table des sœurs. Parce que c'est au-delà d'un livre de recettes. C'est un livre de photos qui est splendide sur le Mont-Saint-Michel et sur les habilles, en fait, et les sœurs du Mont-Saint-Michel. Donc, vous avez toutes les recettes. Mais vraiment, vous avez des photos qui sont splendides. Les trois derniers, c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment un livre un peu comme Inde finalement. On est vraiment sur autant des livres de tourisme et de photos que des livres de recettes. Et en cuisine, ça plaît pas mal, notamment pour les fêtes de fin d'année ou pour les cadeaux, etc. Au-delà de juste faire des recettes d'un pays, de s'immerger complètement dans la culture et dans... Je trouve les photos splendides. Donc ça, c'est chez Hachette Cuisine. Donc voilà. Je trouve ça drôle en anglais en plus. Ça fait travailler la VO. Là, je vais me lever parce que la taille du livre est... On va en Italie. Avec Dimore Italia. Là, c'est vraiment les secrets des palais, en fait, italiens. Alors, quand on se les posait à plat, je vous jure que c'est facile de cuisiner avec. Mais debout, c'est un peu plus compliqué. Où là, vous avez vraiment tout l'aspect touristique. Avec des photos qui sont magnifiques. Des commentaires sur chacun des lieux. Et du coup, des recettes. Donc là, c'est vraiment de beaux livres de cuisine par excellence. Je trouve assez beau, quand même. Voilà, un petit voyage en Italie, du coup. Hop. Et je ne pouvais pas ne pas finir par la Bretagne. Avec celui-ci. Je pense que beaucoup l'ont vu des H et Hachettes. Cuisine Bretagne, road tripiodée. Alors là, il est très, très beau. Moi, j'adore ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait pareil pour la Provence avec un arbre, en fait, que je trouve magnifique. Hop. Et ils sont super bien, celui-ci, pour le coup. Et là, pareil, on a des photos qui sont splendides sur la Bretagne. Avec des recettes, du coup, bretonnes à chaque fois. Donc là, c'est 100% d'immersion au cœur de la Bretagne. Et pour le coup, le format est très bien fait. Parce qu'une fois qu'il est à plat, il est à plat. Ça a été fait exprès. Du coup, c'est relié sur le côté. Et en fait, c'est pour ça que la couverture est comme ça. Un peu comme on va déguster. On était très bien fait aussi pour ça. Une fois qu'ils sont posés à plat, ils sont posés à plat. Et la cuisine, elle est assez facile. Alors, on m'a souvent dit oui, mais j'ai trop peur de le tâcher. Il est quand même magnifique. Ah oui, mais c'est propre des livres de cuisine quand même. Mais ouais, les photos sont splendides. Si c'est pas ta chaise, c'est que c'est pas un magnifique. Voilà. C'est drôle, c'est ce que je réponds. Hop. Et combien celui-là ? Il est à 50. Ouais. Ce que je trouve pas excessivement cher par rapport au façonnage et au rendu final du livre finalement. En fait, en cuisine, vous avez un peu de tout. Et ça me permet de faire la transition sur le monde éditorial de livres de cuisine. Mais en 2020, il y a eu quand même... Alors, je pense que le confinement a fait beaucoup de bien à la cuisine, comme à la librairie en tant que telle. Mais c'était plus de 15,8% des ventes en livres de cuisine sur 2020. Et par contre, on a vu un changement radical dans les achats de livres de cuisine. Donc, vous avez toutes les petites collections parce que finalement, en cuisine, ça va de 4 euros à du coup du 65 parfois. Donc, les petites collections ont beaucoup plu parce que très facile d'accès, très facile à manier. Pas cher et recettes très simples à faire. Et en fait, les très, très beaux livres ont eu un regain assez fou. Ce qui fonctionne un peu moins aujourd'hui, c'est les livres des chefs. Parce que les gens n'ont pas envie de se prendre la tête avec des recettes de chefs. Alors, c'est des très beaux livres en général, très beau façonnage et les photos sont toujours splendides. Mais c'est hyper compliqué à mettre en œuvre. Alors, à moins de recevoir à chaque fois et d'aimer recevoir au point de faire des assiettes dressées à la perfection, comme dans les plus grands hôtels parisiens, c'est vrai que les gens ne savent pas trop ce qu'ils recherchent. Par contre, les grands livres de cuisine, les beaux livres de cuisine avec photos, avec tout cet aspect touristique, finalement, fonctionnent vachement bien aujourd'hui. Et ma partie cuisine du monde à la librairie, encore plus depuis que j'ai une nouvelle boutique, mais elle s'est devenue énorme. C'est ce qui plaît le plus. Après, vous avez toute la partie végétarienne, végane qui prend aussi beaucoup d'ampleur. Mais vraiment, cuisine du monde, c'est ce qui fonctionne sans trop se poser de questions, finalement. Et on a créé la section cuisine en France. Parce qu'avant, on n'avait pas de cuisine en France, mais du coup, de plus en plus aussi en France. Vous avez des livres, notamment celui-ci sur la Bretagne, vous avez sur la Provence, sur des livres en Corse, sur Marseille, François-Régis Gaudry qui a fait quand même On va déguster France, Paris. Et là, il sort au Japon, je crois. Fin d'année, je crois que c'est sur le Japon, François-Régis Gaudry. Il me semble de mémoire. Et j'ai oublié de vous présenter ça, mais j'adore. Les recettes cultes qui fonctionnent super bien. On est à 10,90. L'objet est quand même super beau pour le prix, je trouve. Et là, vous avez par ville. Là, j'ai pris Istanbul, mais il y a sur Tokyo, New York, vous avez Venise, vous avez sur les empanadas, vous avez sur les ceviche. Enfin, voilà. Et toute cette collection-là plaît beaucoup. Et ça, pour les cadeaux. En fait, tous les petits budgets qui veulent des choses finalement assez jolies, mais qui n'ont pas les moyens de mettre 50 euros dans un livre de cuisine. Cette collection-là fonctionne très, très bien. C'est chez Marabou. C'est chez Marabou. Et c'est les recettes cultes. C'est la collection des recettes cultes. Et c'est illustré comment ? C'est des photos ? À chaque fois, ouais, c'est des photos. Et vous avez, pareil, une partie un peu touristique à chaque fois. Non, 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 c'est Zéna Abirast. Mais je crois que ça change à chaque fois selon les pays, en fait. Ouais. Vous avez aussi des photos, du coup, pareil. En fait, c'est petit livre, petit prix pour voyager quand même par les images autant que par les recettes. Cette collection-là, elle fait un carton. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez un petit point super rapide sur le secteur du tourisme aussi. Mais alors, pour le coup, toi, ça a boosté le tourisme. Le Covid, c'était clairement pas bon pour ce rayon-là. Par contre, on est en reprise. Et là, maintenant, ça y est, forte reprise cette année, malgré l'inflation. On est encore un peu en retrait par rapport à 2019, mais on est en bonne reprise. Sur les tendances, c'est vraiment ce qu'on a présenté. Ce qu'on a présenté là, beaucoup de rando, rando à pied, rando en vélo. Pas moins de recours aussi. C'est des vacances à moins de recours quand on parle. Donc, l'inflation. Un petit peu de vannes, le train et d'autres moyens de voyager. Il y en a un que je ne vous ai pas amené, mais qui était, je ne sais pas comment il s'appelle. Voyage zéro carbone. Mais ça, c'est pareil, il fonctionne très, très bien. Et puis, il est quelque part. Et puis, ouais, cette collection-là qui fonctionne, celui-là, c'est un qui est sorti en octobre et qui a tellement fonctionné qu'il a été en rupture. En fait, ils ont été obligés de le réimprimer, ce qui est un peu étonnant parce qu'il est… C'est celui sur l'Egypte en particulier ? C'est celui sur l'Egypte qui est sorti en octobre, oui. Après, c'est l'Egypte, donc c'est peut-être aussi pour ça, parce que c'est une destination… Enfin, un pays qui est intéressant même quand on n'y va pas. Ça, c'est le genre de guide qui peut être intéressant même quand on n'y va pas. Oui, à partir du moment, on s'intéresse à un pays, en fait. Mais ouais, c'est une collection qui est vieille, quoi, mais qui fonctionne toujours bien. Moi, j'ai l'impression qu'elle fonctionne même mieux. C'est l'impression que j'ai, en tout cas, qu'il y a de l'intérêt général. Les clients aiment bien aussi quand je le représente. Moi, je l'aime beaucoup, donc j'aime bien le représenter en plus d'un guide plus classique. Et puis, les guides classiques, il y en a aussi des demandes sur des choses qui sortent un peu du classique, justement. Sur les éditions, enfin, avec beaucoup les instagrammeurs, les octubeurs, enfin, c'est vrai que ça imprime beaucoup, aussi, en éditions. Vous en avez très bien, là, par rapport à Instagram. C'est vrai qu'il y a beaucoup, on voit beaucoup dans les éditions, en fait. En cuisine, on croule sous les… Sous les instagrammeurs. Sous les réseaux sociaux. Oui. Et c'est le truc, enfin, pour nous, alors que nos commerciaux nous les vendent, c'est ça. Il avait remis l'abonné, Léa. Je dis oui, mais en fait… Oui, ça ne peut pas être toujours… Je ne voulais pas vendre un livre du tout. Et loin de là, même, en fait. Et on se rend compte sur ça. Alors, en cuisine, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je le vois après. Je ne sais pas comment ça se passe sur d'autres. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont remis l'abonné que les gens vont acheter leurs livres. Parce qu'en fait, sur Instagram, on retrouve leurs recettes. Et du coup, les gens n'ont pas forcément l'envie d'aller… Et ce n'est pas la même utilisation, finalement, d'un compte Instagram de cuisine que d'un livre de cuisine. Et donc, le public n'est absolument pas le même. Que ça fonctionne très bien sur les réseaux, je ne m'en doute pas. Par contre, en termes d'édition, je suis un peu plus sceptique sur ces youtubeurs, instagrammeurs, même en sport, les coachs sportifs, etc., qui font des cartons sur YouTube et vraiment des cartons. En livre, ça ne fonctionne pas, en fait, parce que ce n'est pas du tout le même public. Et le public livre n'ira pas forcément acheter des youtubeurs, finalement. Ils iront acheter d'autres personnes et leur public sur les réseaux sociaux n'iront pas acheter leurs livres, parce qu'en fait, ils ont toutes leurs vidéos, finalement. Donc, c'est particulier. Et pourtant, ils continuent à publier énormément. Alors, peut-être que chez nous, ça ne fonctionne pas en librairie indépendante et que du coup, le public aussi peut être ailleurs, en Cultura, Espaces culturels Leclerc, Amazon, Fnac, je ne sais pas. En tout cas, nous, en librairie indépendante, ça ne fonctionne pas beaucoup. Sauf certains où vraiment… Mais oui, ce n'est pas le… Ce n'est pas nécessairement… Non, ce n'est pas le succès escompté par beaucoup à chaque fois. Quand tu me disais déjà, c'est un livre l'année dernière, c'est Instagram. Moi, je dis oui, mais ton livre, j'en ai vendu un, en fait. Et voilà, chez moi, ça ne fonctionne pas. Et parce que ce n'est pas des livres qu'on va pousser non plus. Après, ce n'est pas des livres qu'on a envie de mettre en avant particulièrement par rapport à d'autres qu'on va adorer. En tout cas, ça ne se ressent pas chez nous. Ça se ressent dans la pléthore de… Et la quantité de livres qu'on reçoit, mais pas en vente. ça se ressent dans la pléthore de la pléthore. Alors j'ai pensé qu'on a l'air à la pléthore.